Les Stéphanois sont effondrés et ça n'est pas encore terminé avec Mariano pour servir Fekir et le doublé pour le capitaine de Lyon à la 85ème minute 5 à 0 pour l'Olympique Lyonnais 11ème but de cette saison pour Fekir, c'est son 3ème doublé de suite Fekir qui a le tort d'enlever son maillot, il provoque les supporters Stéphanois Salut les Dœufs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo à chaud, sans préparation spontanée parce que j'ai été surpris par l'indignation qu'il y a eu autour du geste de Nabil Fekir qui a inscrit le 5ème but de l'Olympique Lyonnais face à la FCE dans le derby à Geoffroy Guichard Lorsque par exemple j'entends les supporters lyonnais chanter « Emmenez-moi à Geoffroy Guichard », j'aime pas Lorsque je vois Jean-Michel Aulas jalouser ouvertement le passé de Saint-Etienne avec toujours cette volonté de comparaison Il y a eu un peu la même chose avec l'OM même si c'est un peu moins le cas Je trouve ça petit et finalement je trouve que ça rabaisse toutes les belles épopées, toute la belle période, tout ce qu'a fait en bien l'Olympique Lyonnais Je j'estime que l'OL n'a pas besoin de se comparer à Saint-Etienne ou à Marseille ou à, qu'importe, à d'autres clubs pour pouvoir exister Bref, je referme la parenthèse Tout ça pour dire que je ne suis pas quelqu'un qui est du genre permissif, à outrance Mais là, lorsque je vois les gens s'indigner du comportement de Nabil Fekir, je comprends pas Alors encore une fois, vous le savez, je n'ai pas la science infuse Je peux me tromper, je peux changer d'avis D'ailleurs, hier, j'ai eu un débat assez sympa avec Amadou qui est journaliste à BN Sport On était en train de regarder le match ensemble et lui, justement, faisait partie de ceux qui n'étaient pas d'accord avec le comportement de Nabil Fekir En disant que, de par son statut de capitaine, de par le score, de par le contexte, de par son statut aussi de footballeur professionnel Il n'avait pas à faire ça Alors, qu'un joueur puisse avoir des responsabilités, être un exemple, vous le savez, je suis d'accord Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui souhaitent l'écouter, allez voir ma lettre à Karim Benzema Donc ça, c'est posé Maintenant, hier, le match était un contexte spécial D'accord Le derby, un des rares véritables derby qu'on a en France Lyon réalise une performance historique extraordinaire Nabil Fekir est l'homme du match Nabil Fekir revient en état de grâce Il marque le cinquième but et finalement, sort son maillot, va devant le cup et le montre Je ne vois pas le problème, en fait Je comprends que les supporters stéphanois puissent se sentir humiliés D'accord Ça, il n'y a pas de problème Mais si vous voulez, à partir du moment où on est humilié par les règles du football Par un joueur qui respecte les règles du foot Moi, je ne vois vraiment pas le souci Alors, on pourra me dire, oui, il s'est pris un carton jaune, il n'avait pas à faire ça, etc C'est contre le règlement On ne va pas chipoter, je pense que vous savez ce que je veux dire Lorsque Nabil Fekir sort son maillot, il montre que finalement, il a battu la SSE Lyon a battu la SSE à plate couture Alors, je ne vois pas pourquoi les supporters auraient le droit de charrier Et encore une fois, moi je suis pour une ambiance bon enfant dans le foot J'aime quand les supporters adverses se taquinent Mais je n'aime pas quand ils s'insultent Là, pour moi, on est justement dans l'émotion Moi, je ne veux pas d'un football aseptisé Voilà, pour moi, une célébration comme ça, ça fait partie du folklore Ça fait partie de la beauté du foot Au bout d'un moment, je pense qu'il ne faut pas aller vers un football avec aucune émotion Il faut imaginer aussi Nabil Fekir sur le terrain L'émotion, l'adrénaline qu'il peut ressentir Ce n'est pas comme s'il était allé devant le COP et qu'il avait fait un doigt d'honneur Ce n'est pas comme s'il avait insulté Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, et ceux qui, du coup, s'insurgent Demandent à ce qu'ils soient sanctionnés Expulsés de l'équipe de France Au titre d'un comportement Inqualifiable Mais au bout d'un moment, je veux dire, pour moi, il faut arrêter la folie Il faut arrêter la folie Voilà On peut dire, effectivement, ce n'était pas obligatoire de le faire D'accord, ce n'était pas obligatoire Ils n'étaient pas obligés de faire ça On peut se dire, un joueur, peut-être, avec une certaine personnalité Ne l'aurait pas fait D'accord Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas le droit de le faire Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'insurger contre son geste Ceux qui se cachent derrière le geste de Nabil Fekir Pour envahir le terrain Moi, je suis désolé C'est de l'hypocrisie C'est une fausse excuse Moi, je pense que, alors effectivement, on est supporters Ça ne fait jamais plaisir de se prendre une branlée Surtout, excusez-moi pour le terme branlée Mais ça ne fait jamais plaisir de se prendre une correction Ça ne fait jamais plaisir d'être corrigé par le rival à domicile Mais je pense que lorsqu'on perd, il faut accepter d'être charrié Voilà, c'est comme ça, ça arrive Point Le lendemain, on tourne la page Justifier l'envahissement du terrain Par le comportement de Nabil Fekir Moi, je pense que c'est un prétexte C'est des personnes qui, quoi qu'il arrive L'auraient fait d'une façon ou d'une autre Peut-être pas à ce match-là Mais plus tard Je suis désolé, il ne faut pas oublier La piètre performance de la SSE La piètre performance Effectivement, moi, si j'étais supporter de la SSE Etienne, je serais révolté Mais Bon, vous savez quoi ? Je ne sais pas Je ne sais plus Je ne sais pas D'un côté, effectivement, je peux comprendre la rage de certains supporters Mais Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de rien Alors On n'a plus le droit de rien Si on n'a plus le droit de rien Moi, je trouve ça Je trouve ça triste Je trouve ça triste parce que Moi, je ne sais pas Une célébration comme ça C'est quelque chose dont on reparlera Je pense En tout cas, pour les supporters lyonnais Ceux qui aiment l'OL Ce sera quelque chose Donc, ils se souviendront Pendant 30, 40 ans C'est quelque chose Qu'ils raconteront à leurs enfants Voilà Ils leur diront Un jour Lyon a botté les fesses De Saint-Etienne Et à ce moment-là Nabil Fekir a sorti son maillot Moi, je ne sais pas Ça fait partie des Moi, c'est aussi pour ça Que j'aime le foot Pour ce genre de gestes Alors, encore une fois Je suis contre Je suis contre l'humiliation gratuite Mais là, Nabil Fekir Il a éclaboussé le match de sa classe Il a le droit de faire ça Il a le droit Il a le droit d'exploser Il a le droit de laisser sortir sa joie Il a le droit C'est pour ça qu'on aime le foot Et je pense qu'il faut que ça reste Bref Ceux qui ne sont pas habitués à me voir Comme ça vont peut-être être surpris Mais parfois Je pense qu'il est important De s'exprimer quand quelque chose Nous a touchés Et moi, ça m'a touché Parce que Parce que je n'aimerais pas Franchement Je serais très déçu Très en colère Très frustré Et vraiment Je ne reconnaîtrais pas J'aurais vraiment l'impression Que le foot Part en live Enfin, encore plus en live Du moins Si Dabil Fekir Était sanctionné Et si on continuait À en faire Une polémique Qui n'en est pas une Voilà Moi, j'ai envie Que Saint-Etienne Soit au top J'ai envie que Lyon Soit au top J'ai envie de voir Des gros derbies Mais 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 lorsqu'on se fait battre Lorsqu'on se fait corriger Il faut accepter la défaite Il faut accepter D'être charrié C'est le foot C'est comme ça Et encore une fois Je le dis Ce n'est que du foot On pourra toujours Dire Oui Mais il n'avait pas à faire ça Oui Mais si Oui Mais ça Mais au bout d'un moment Ça va Les supporters ont le droit de charrier Les joueurs ont le droit de charrier aussi Il faut l'accepter Dites-moi dans les commentaires Ce que vous évoque ce geste de Nabil Fekir Ce que vous évoque Les réactions Qui ont Succédé A cette célébration Donnez-moi votre point de vue Je serai curieux Alors encore une fois Je le dis Je ne suis pas là pour imposer Mes idées Mais plutôt pour vous les faire partager Alors c'est vrai qu'aujourd'hui J'aurais peut-être besoin D'un peu plus D'argumentation Pour Pour changer éventuellement d'avis Mais 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 Je reste Je reste à l'écoute Et je reste ouvert Voilà Portez-vous bien les doffs A bientôt Je vous kiffe Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada